Les chéris, on va parler de Pékin Express dans un instant, des victoires, de la musique classique également, mais juste avant, on va revenir sur cet extrait d'hier. Il est 19h28, on est en direct, immobilier à Dakar. Gilles Verdez, est-il un pigeon ? Je vous pose la question, chez vous bien entendu. Sur Twitter, qu'est-ce qu'il y a ? Non, j'ai essayé de faire le pigeon, mais je ne sais pas le faire. Merci. La réponse d'un agent immobilier dans TPMP. Hier, Gilles Verdez nous a sorti une dinguerie sur le prix du mètre carré à Dakar. Regardez. Si jamais j'ai une somme d'argent, disons, illimitée, j'achète quelque chose de fantastique au Sénégal. Voilà. Ça, je ne peux pas le faire. Et si j'ai une somme, je l'achète. Aujourd'hui, à Dakar, c'est presque les prix de Paris. Je dirais qu'il faut 700 000, 800 000 euros. Arrête de dire des conneries. Non, pas à Dakar. Excuse-moi, Gilles, arrête. Gilles, ce n'est pas possible de dire des conneries, mais c'est un immobilier. Ce n'est pas possible. Excusez-moi, je connais mieux que vous l'immobilier de Dakar. J'ai visité la tour. Mais arrête, Gilles, tu vas me dire... Mais moi, je vais vous le dire, l'appartement dont je rêve... Il est à 12 000 euros le mètre carré. Voilà. Merci, parce qu'on avait besoin d'un professionnel. Et je voudrais dire, Gilles, d'abord, est-ce que tu confirmes ce que tu as dit ? Alors, j'ai eu une discussion serrée et un peu conflictuelle avec Fatou hier. Mais avant de vous dire si la conclusion t'est dit, je préfère que monsieur s'exprime. Très bien. Bonjour, David Broman, bonsoir. L'immobilier à Dakar est-il aussi cher qu'à Paris ? Alors, les chiffres de Gilles ne sont pas complètement faux. C'est juste que je pense qu'on vous l'a présenté en francs CFA. Et que vous n'avez pas converti ensuite en euros. Et étant donné qu'un euro est égal à 655 francs CFA, je pense qu'il fallait diviser le prix de ce qu'on vous a proposé par 650. Parce que le prix au mètre carré dans les quartiers hyper huppés de Dakar, c'est à peu près 2005. 2005 le mètre. Qui est-ce, monsieur ? C'est un spécialiste de l'immobilier, je peux te dire. Il est vraiment beaucoup plus spécialiste que toi, je te le dis. Il est extrêmement sérieux. Mais j'ai envie de dire, en fait, notre discussion, elle ne sert presque à rien. Parce qu'il suffit d'aller sur Google et d'aller sur les sites d'annonces immobilières. Et puis vous pourrez voir que vous avez à Almadi, par exemple, un 4 pièces, 3 chambres à 400 000 euros. Ou alors, à 1 240 000 euros, 512 mètres carrés, ce qui fait à peu près un prix de 2100 euros le mètre. Voilà. Et vous connaissez l'immobilier à Dakar ou vous avez fait trois recherches sur des sites ? Alors, je connais un peu mieux que vous parce que j'ai accompagné un pool d'investisseurs il y a deux ans. J'y ai même investi. À Dakar. À Dakar, ouais. Bien sûr. Quel quartier ? Almadi. Quel prix ? Au mètre. À 4000 euros le mètre à peu près. Mais c'est moi qui ai écrivé à Géraldine hier et elle vous a donné les infos. Je comprends mieux. Vous comprenez mieux que votre erreur, quoi. Je l'adore, David. En vrai, c'est hyper simple. Va sur Google, immobilier Dakar. C'est ça. C'est pas compliqué. Et d'ailleurs, je pense que la discussion avec Fatou, moi, c'est ça que je veux savoir. Ouais. Si Fatou t'a dit que t'avais raison, c'est qu'à mon avis, elle est devenue agent immobilier et qu'elle veut prendre sa petite restaurant. Mais Gilles, il faut voir le bon côté des choses. Parce que si votre employeur vous avait payé suffisamment, vous auriez fait la pire affaire de votre vie en achetant ce bien. Et donc, du coup, maintenant, vous êtes sauvé. Quand vous dites que son employeur l'aurait payé suffisamment, vous êtes sauvé. Non, mais vous l'avez sauvé. Exactement. Merci. Vous l'avez sauvé. Exactement. Vous l'avez sauvé. Et du coup, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, avec ce que vous gagnez, vous pouvez acheter un 4 pièces, je sais pas, à Fanhawk, par exemple, pour 400 000 balles. Pas quelque chose que vous avez construit, en tout cas, parce que... Mais il construit pas, lui. Il vous fait moyennement confiance. Mais il construit pas. Pourquoi vous me faites pas confiance ? Pourquoi tu le fais pas confiance ? Je sais pas. Il a l'air bizarre. Mais non, pas du tout. Alors, c'est Gilles Verdez qui dit ça. Non, oui, ouais. Après, ceci dit, c'est hyper rassurant, ces arguments, ça veut dire que vous n'en avez pas d'autres. Donc, c'est génial. Mais ça fait 15 ans que je fais de l'immobilier. C'est pas la première fois que je suis invité ici. Vous avez fait un projet à Dakar. Non, 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 mais il a fait des projets partout. Ah, très bien. C'est un spécialiste. Ah, c'est un spécialiste. Non, mais moi, j'ai fait un projet à Dakar, mais vous, combien, du coup ? Pardon ? Vous, vous avez fait combien de projets à Dakar ? Moi, je suis un promoteur. Mais... Tu as raison, j'achète, moi. Mais est-ce que ça existe vraiment des appartements, comme il l'a dit ? À 12 000 euros le même d'euro. C'est impossible. Moi, je nie pas du tout qu'on vous l'a proposé à ce prix-là. Je dis juste que c'est pas le prix. Après, on peut vous proposer un appart à Drancy à deux bars. Il n'y a aucun problème. C'est la Dak Tower dont je rêve. La grande tour sur la corniche. Alors, vous connaissez ? Absolue. Sur la corniche, cette grande tour. Non, je la connais pas. Ah, ben voilà. C'est difficile de parler avec vous d'égal à égal. On va parler d'égal à égal. Il y aura le cornichon sur la corniche. C'est pas parce qu'il y a une tour qui vaut 12 000 euros le mètre que c'est le prix au mètre carré. Mais d'ailleurs, je sais pas, il y a une régie. Non, mais c'est impossible. Non, mais il y a une régie. Checker le nom de votre tour, je vous le signe qu'elle n'est pas à 12 000 le mètre. C'est le quartier du plateau ? On n'a pas trouvé. C'est le quartier du plateau ? Non, c'est vers le centre. Mais dis-moi, c'est qui le mec que t'as vu qui t'a dit qu'elle faisait 12 000 euros ? Elle a dit quoi, Fatou ? C'est qui ? Non, mais c'est Fatou qui t'a dit que ça faisait 12 000 euros ? Non, non. C'est sûr qu'elle n'a pas quelqu'un de sa famille qui a joué au génie ? Non, non. Il bosse encore au concours, je savais pas. Oh là là. Allez, pas... Il va mourir. Alors, essayons quand même de voir le bon côté des choses parce que du coup, franchement, j'ai entendu hier la séquence et vous disiez que c'était votre rêve. Et du coup, vous pouvez l'acquérir. Blague à part, vous pouvez l'acquérir. 400 000 euros en 4 pièces, 3 chambres. Gilles-Lou, elle est construite, la tour, ou c'est un plan ? C'est un plan. Elle est en train de sortir de terre. C'est pour ça qu'il ne la connaît pas. Elle va sortir quand ? Elle va sortir de terre. Je crois que c'est 2025, la livraison, ou 2026. Elle est pas encore sortie de terre. La livraison, c'est 2025. Après... Une tour. Et il sait que c'est son endroit de rêve. Il est encore sur terre. Et c'est 12 000 euros, le mètre carré. Mais qu'elle puisse en train de faire, vous savez ? Il est quand même d'un truc qui est sous terre, qui n'est pas sorti de terre. Il est sous terre, le truc qu'il n'a jamais vu. Et la tour, en 6 mois, elle va être faite. Mais quels pigeons, mon frère ! Ils ont besoin de combien de pigeons pour commencer ? Mais quels enfants ! C'est pas possible, les enfants m'auraient rigoler. Les enfants m'auraient rigoler. Non mais David, t'es d'accord avec moi que c'est impossible 12 000 euros ? Non mais quand Gilles Vernez a dit que le prix d'immobilier est le même à Paris qu'à Dakar, qu'est-ce que tu lui réponds à ça ? Alors je lui réponds que c'est évidemment incomparable, vraiment incomparable, qu'à titre d'exemple, la ville la moins chère d'Île-de-France, une des villes la moins chère d'Île-de-France, c'est Drancy et le prix au mètre carré, c'est à peu près 50 % plus cher que les quartiers les plus huppés de Dakar. C'est à peu près 3 100, 3 200. Je pense que vous avez juste fait une erreur, c'est pas grave. D'ailleurs, vous en faites souvent et vous les faites avec brio, quoi. Je vais vous emmener à Dakar, je vais vous montrer les vrais trucs qui se construisent là. parce qu'il vous paraissait un peu daté. Vous êtes gentil, mais vous datez. Franchement, des deux, celui qui paraît plus daté, excuse-moi. Franchement, un mec, il y a des années 80. Et David, avec les événements politiques qui se passent en plus aujourd'hui au Sénégal, ça va encore plus baisser. C'est incroyable. Le mois dernier, à cause des élections qui ont été reportées, ça a baissé un petit peu. Et en plus, les taux d'intérêt à Dakar sont à peu près de 10 %, donc bon, voilà, ça a baissé un petit peu. Quel d'arcas. Bon, alors, j'ai eu une discussion très serrée avec Fatou hier. Très serrée, ça veut dire que vous étiez à côté ? Et son verdict est sans appel. Quoi ? J'ai tort. Ah ! Enfin ! Ce qui m'a fait mal, c'est qu'elle n'en est pas restée là. Quoi ? Elle m'a dit deux phrases. Quoi ? Elle m'a quittée. Elle m'a quittée. Elle a pris ses affaires et s'est mariée. Et elle est avec David, d'ailleurs. Non, elle m'a dit tu tends le bâton pour te faire battre et évite de t'exprimer sur des dossiers que tu ne connais pas parfaitement. Ah ouais, donc elle ne veut plus que vous parliez de toute l'émission. Le mariage avance bien. Le mariage avance bien. Quel d'arcas. Mais je pense que par honnêteté, il faut reconnaître qu'exceptionnellement, j'ai commis une petite erreur. Pour une fois, c'est la première fois qu'il le fait. C'est une première intelligence. Mais d'où t'as sorti ce 12 000 euros ? D'où t'as sorti ? Je lui ai dit, chérie, t'es sûr que la Dac Tower, c'est pas 12 000. Elle m'a dit non, c'est un tout petit peu moins. C'est combien ? 4 000. Mais du coup, vous achetez quand ? Du coup, tu peux acheter ? Non, mais il a raison. Tu peux acheter ou pas ? Non, mais le problème, c'est que c'est trop grand, les surfaces. Vous connaissez, du coup. Les surfaces sont trop grandes dans cette tour. C'est que des appartements de... Vous avez un étage complet. C'est ce qu'on appelle des condominiums. C'est des trucs de folie. Je ne pourrais jamais acheter ça. Mais c'est mon rêve. Voilà. C'est mon rêve d'aller là-bas. J'ai été, j'ai envoyé des mails, j'ai vu les gens et tout ça. Voilà. C'est un peu moins cher. Et donc, tu n'iras jamais ? Honnêtement, non. Vous n'avez pas d'appartement à 100 mètres carrés ? Non. Si, si. Ah non. Non, mais peut-être pas dans cette tour. Je ne connais pas cette tour. Vous ne pouvez pas lui trouver un truc, vous ? Non, je ne suis pas chaud. Trouver, Guillaume. Vous n'êtes pas chaud ? Non, je ne suis pas chaud parce que j'achète soit pour moi, mais je ne conseille pas quand ce n'est pas moi qui gère sur place. D'accord. Et lui, vous ne le sentez pas ? Il me fait penser un peu à Benjamin Castaldi dans les affaires immobilières. J'ai l'impression que si je fais un deal avec lui, je vais me planter. C'est pas mérité des insultes non plus. Guillaume, est-ce que vous voulez qu'il vous trouve quelque chose ? Oui, franchement, oui. Quoi ? Non, ben, j'ai... Moi, je suis dynamique sur le truc. Là, j'ai l'air comme ça dans l'ignard, mais je suis dynamique. Ah, il y a... Quoi ? 157 mètres carrés. C'est tout ? Deck Tower. Combien ? 157 mètres carrés. Combien le prix ? Il n'y a pas le prix. Ils attendent des pigeons, oui. Ouais, donc... Ah ouais, donc... Non, mais je suis dynamique, là. Pour une fois, je suis dynamique. En tout cas, je vous souhaite d'accéder à la propriété parce que votre rêve est atteignable, du coup. Merci. On va m'établir là-bas, après. Vous avez dit, c'est mon rêve. Quoi ? Ça va, tu vas partir quand, au Sénégal ? Dès que possible. Ah ouais ? Ben, vas-y, hein. C'est possible. Non, mais c'est mon rêve d'aller là-bas. Tu comptes t'aller à quel horizon ? Euh... Dans 4-5 ans. Ah ouais ? Quand les enfants ont grandi, tout ça. Ah ouais, ouais, j'ai envie. Et puis Fatou, elle a envie de... Ah, tu crois que tu seras toujours avec Fatou, donc ? Ah bah oui. Alors, si je vais au Sénégal tout seul, qu'est-ce que je vais y faire ? Prépare-toi quand même à ça. On sait jamais. Merci David Broman d'avoir été avec nous. Et on se retrouve dans un instant, les chéris. On va faire tous les débriefs. On va aller débattre tout de suite, les chers. Merci.